bonjour à tous c'est luky cigare alors aujourd'hui surtout pour toutes les vidéos bon aujourd'hui surtout pour la dégustation d'un cigare cubain le hoyo de monterey épicure numéro 1 un corona gorda qui mesure 14,3 cm pour un diamètre de 1,8 cm 26 ce qui correspond à ses pots de 46 vraiment un magnifique cigare avec une cape magnifique juste on va dire la tête enfin la coiffe qui se décolle un peu mais bon ça ce n'est pas du tout grave et aussi le pied bas qui est un peu qui est un peu abîmé mais bon ça ça arrive c'est ça les cigares alors le toucher quand l'huile à l'assez souple plein de souples vitaux le souffle voilà il ya un peu à manger juste un juste sur mes doigts mais par ça que ma cigare assez doux toucher non c'est bien très très doux alors au pied nous avons végétal nous avons dû cuire nous avons de l'herbe assez d'une cuire et typique de hoyo de monterey bon peut-être que vous ne savez pas mais je suis un grand grand fan du hoyo de monterey épicure numéro 2 je me suis dit en trouvant ces hoyo enfin j'en ai deux mais aujourd'hui on va en déguster juste normal donc je voudrais savoir si l'épicure numéro 1 va me plaire tout autant que son frère son 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 petit frère on va dire ça bref c'est bon nous allons découper le cigare par contre la cape elle s'est cassée par contre ça au dessus ça c'est pas bon il faut pas trop salivé dessus on va regarder justement de l'art coller comme s'il n'y connaît bon c'est parti pour le tirage inclus déjà un tirage parfait déjà avec par contre du cuir au tirage cru on a plus de côté ramassé qu'on avait bon c'est parti pour aimer le cigare ou l'attendu j'ai oublié mais j'ai oublié les allumettes j'allais chercher voilà maintenant on est go à cette fois c'est toi ça va être plus rapide on est go à cette fois c'est parti pour le cigare ou l'attendu j'ai oublié les allumettes j'allais bon je me recule parce qu'il ya le vent qui me gêne non c'est pas vraiment craqué une deuxième cette fois que je mets le cendrier sur mes genoux j'ai donné l'été il j'ai mis le cube comment ça fait qu'on a filé dans la tête c'est la seule pourquoi j'ai dit que le métier t'es tant que bonne toi du tout c'est ça 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 qui normalement devait être la bonne bon voilà le cigare est allumé bon ici on parle de cigare on parle pas d'autre chose revenons à nos moutons enfin là vous voulez pas la caméra mais le le cigare dégage une fumée bleutée mais une magnifique fumée bleue par contre quasi bleu foncé et j'avais vu ça alors on voit absolument rien c'est si je sais pas si on la voit un peu mais mais vraiment pas beaucoup on voit une fumée bon c'est parti pour la première bouffée de ce cigare c'est un petit cuir qui arrive c'est vraiment très très doux c'est 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 qu'on a j'ai une bonne longueur en bouche des gens regarde il y a quand même un petit trou dans la sonde mais bon ça c'est pas grave déjà on a un beau côté puis c'est qui arrive je vais pas dire quelle épice mais déjà mais c'est très agréable c'est pas trop agressif bon déjà je sais que c'est tôt pour le souligner mais une belle cendre quand même assez clair bon les amis on se retrouve pour le premier tir de cette dégustation je vous dis à tout à l'heure bon il s'est éteint donc la deuxième partie de la vidéo bah ça commence bien ah ouais regardez il y a quand même un creux dedans oh non le soleil qui va gêner tout à l'heure Voilà, comme ça, bon, il y a un peu moins de soleil. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon. Voilà, c'est mieux. De belles notes grillées là, vraiment. Bon, de toute façon, même le cigare allait s'éteindre, mais de toute façon, l'amertume devait commencer, alors je devais dégazer. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit, en s'auto pour le premier tir, en fait, vous avez compris, je suis trompé, je veux dire, en s'auto pour le deuxième tir, c'est dégustation, et là, nous sommes au deuxième tir de dégustation. Et, pour l'instant, ce cigare est plaisant. Il n'est pas trop fort, enfin, pas trop fort. Alors, ça va. Par contre, quand même, quand même des cendres, quand même fragiles aussi. Enfin, elles ne sont ni airées, ni trop airées, mais elles sont quand même fragiles. Après, on s'en doute parce que qu'à ces pots de 46, enfin, c'est pas très gros non plus. C'est pas comme à ces pots de 50, 54. Des trucs comme ça. Ça ne fait pas trop trop des cendres qui tiennent entre 5 et 7 cm, comme on peut le voir. Je regarde un peu. J'ai eu quand même peur, je vais voir des petites taches de goudron sur la tête. Cigare, ça peut arriver. Regardez, je ne sais pas si on le voit, mais sur la cendre, il y a quand même des taches de minerais, enfin, des minéraux. Des petites taches blanches, là, on le voit. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas du tout. Par contre, le caméra, le focus n'est pas terrible. Peut-être comme ça, on voit, mais il y a des bonnes taches de minerais dessus. Il vient de le fumé très plus volumineux, déjà. Bon, les amis, on se retrouve cette fois, je vais me tromper pour le troisième tir de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, les amis, on se retrouve pour le troisième tir de cette dégustation. Tout ce que j'ai à dire, ben, en fait, le cigare est trop jeune. Il est complètement plongé dans l'amertume. Bon, après, deux mois de cave, je sais que ce n'est pas beaucoup. Ben, donc, du coup, je vais laisser vivre l'autre. Et puis, que le mort un, ben, plus longtemps. On va essayer de faire un an de vieillesse. Voir ce qu'il a à nous proposer. Ah, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Dommage, parce que pourtant, le cigare, ben, il partait sur de bonnes choses. Un magnifique cuir, un peu d'herbe acée, un peu d'épices. Et depuis, on va dire, le deuxième cuir, ben, complètement plongé dans l'amertume. Bon, ce qui n'est pas grave, hein. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette dégustation. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Tous les mercredis à 18h. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui arrive mercredi. Du coup, allez, je vous dis à bientôt.